Direction la Côte d'Ivoire. Vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC-RDA, Nguessankouassi-Edouard est le député du département de Didiervie. Dans cet entretien, il fait un tour d'horizon de l'actualité politique relative à son parti politique le PDC-RDA. Bonjour Honorable, vous venez de participer à deux réunions importantes du PDC-RDA à Dimbocro et à Didiervie. Que peut-on retenir de ces deux rencontres ? Ces deux rencontres sont le témoignage de la vitalité de notre grand parti le PDC-RDA. La première, présidée par M. Noël Akosi-Benjo, coordonnateur général du PDC-RDA, s'est tenue à Dimbocro et portée sur une formation sur le maillage électoral qui met au cœur du processus électoral les comités de base, véritable gardien des bureaux de vote. La deuxième rencontre, qui s'est tenue à Didiervie, s'est faite dans le cadre d'une tournée de travail du haut représentant du président du parti pour le district des lacs, le vénérable Yebwekwame Pascal. Dans l'ensemble, ces rencontres se sont très bien déroulées et nous sommes en mesure de dire que le PDC-RDA est sur la bonne voie pour se donner les armes de la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Honorables, il n'y a pas longtemps, nous avons vécu un véritable lynchage médiatique du président honoraire du PDC-RDA le président Philippe Kouplaïboni et du président Teijantiam accusés tous les deux de tribalisme. Comment avez-vous vécu ces accusations ? Pour moi, traiter les présidents Kouplaïboni et Teijantiam de tribaliste est absolument ridicule. Les auteurs de ces propos se plaignent de l'implication du doyen des baoulés qu'est le président Kouplaïboni de vouloir régler la crise que traverse la royauté baoulée et le président Teijantiam de chanter en baoulé. Cela me paraît totalement absurde parce que ceux qui crient aujourd'hui ignorent tout du peuple baoulé. Tous les Ivoiriens savent qu'il n'y a pas un peuple plus ouvert dans ce pays que le peuple baoulé. Le peuple baoulé a des ramifications un peu partout, au nord, au sud, partout en Côte d'Ivoire, on amène des Chinois, des Arabes, des Libanais, des Européens, etc. Le président Teijantiam a des origines sénégalaises de par son père et moi-même qui vous parle, j'ai un côté Jiminy. Donc les traités de tribaliste et toi accent grave fait farfelu et d'autant plus ridicule que ces deux personnalités ont toujours prôné la cohésion, l'entente et toujours défendu les valeurs du vivre ensemble. Les propos du ministre Mamadou Touré sont d'une incontestable gravité parce qu'il sape cette cohésion qu'il prône eux-mêmes. Venant d'un homme politique, ces propos ne sont pas du tout intéressants. Autre actualité brûlante, c'est celle qui a trait à la royauté baoulée, qui une fois de plus, est gagnée par une crise de succession. Un bicéphalisme est créé à la tête du royaume, quelle lecture faites-vous de tout ça ? D'abord je voudrais préciser que la royauté de Sakassou est devenue symbolique. Les baoulés sont organisés dans les leurs différentes régions avec des chefs de cantons, des chefs de tribus, des chefs de villages etc. Toujours est-il que la symbolique est importante. Et nous savons que le royaume de Sakassou, outre la symbolique qu'il représente pour le peuple baoulé, est jalousé et donc certaines personnes orchestrent un combat politique pour le désorganiser. Nous avons des frères qui sont au RHDP, ils se connaissent, ce sont eux qui sont à la base de toute cette division au niveau du royaume de Sakassou. Ils ont fait croire au président de la République que mettre en place un roi proche du pouvoir RHDP était la meilleure chose qu'il fallait faire. Ils avaient donc réussi à contrôler la reine-mère qui est décédée. Ils savent tous que le vrai roi qui a été installé, c'est Otimi-en-vaux-Cassi. Et puisqu'ils ont l'impression qu'ils ne contrôlent pas sa majesté Otimi, ils ont encouragé un autre qui serait venu du Canada qu'ils sont allés installer pour qu'il soit roi. Il ne peut avoir deux rois dans un royaume, le seul que le peuple baoulé connaît c'est Otimi-en-vaux. Ils font du faux. Nous avons appris qu'ils veulent aller présenter ce roi au président de la République. Qu'est-ce que cela a à voir avec le président de la République ? Ont-ils vu les autres royaumes qui existent en Côte d'Ivoire aller présenter leur roi au président de la République ? Cette démarche d'aller présenter leur roi au président de la République obéit à quoi ? Ils recherchent quoi ? Qu'on laisse la politique en dehors des questions traditionnelles et la Côte d'Ivoire se portera mieux. Que cessent les démarches parallèles et qu'ensemble nous contribuons tous à la paix dans notre pays.